Hello à vous, ici Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dissident World et c'est parti ! Petit F5, le petit F1, on remet l'armure. Alors comme vous l'entendez, j'ai encore la voix complètement HS, je suis encore très très enrhumé. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai fait le sol ici, au troisième étage et j'ai terminé la rampe là. Hop, on descend donc on peut voir qu'on est complètement safe, une petite ouverture pour sortir au deuxième étage. Mais sinon on est complètement safe, ça fait comme une cage d'escalier complète, Hop, avec juste l'ouverture qu'il faut et là on peut sortir tranquillou. Voilà, on va s'attaquer au toit maintenant. Je vais prendre ce qu'il me faut. Je vais prendre ce qu'il me faut alors. Du sable, on va faire du grès, on va faire des dalles. Hop. Hop, je vais prendre aussi des escaliers. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais on verra bien. Je vais prendre ça. Hop, j'ai mon tapis de souris qui glisse, c'est parfait, c'est génial. Voilà. On va monter par là. Tout en haut et... Tac. Voilà. Tac, tac, tac et tac. Voilà. Donc j'ai fait, comme je vous l'avais dit, le début du toit. Donc les quatre... Hop là. Les quatre axes. Voilà, je cherchais le nom. Et nous allons nous attaquer donc à la suite du toit que je vais faire très simple, je pense. Peut-être la continuer comme ça. Non. Euh, 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 alors attendez, on va y réfléchir. Give a dog a bone. Faites voir quelque chose. Si je posais ça comme ça, non, ça ne ferait pas. J'ai un peu, je n'ai pas réfléchi. Oui, hein, je le fais en one shot parce que, bah, parce que j'ai envie, tout simplement. Euh, si je le faisais... Non. Non, parce qu'il faudrait automatiquement un bloc dessous. Ok. On va faire la continuité, donc, comme ça. Hop. Voilà. Là, on pourrait mettre, par contre, mais je ne sais pas ce que ça donnerait. Ça fait plutôt pas mal, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hop. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ne sais pas si j'aurai assez de dalles, mais... Je pense qu'un suicide sera nécessaire pour descendre, vu que je suis en train de tout fermer. Peut-être pas un suicide. Ouais. Ouais, l'eau est un peu loin. Ce qui est con, c'est qu'il va me falloir des dalles. N'est-ce pas ? C'est très con. Donc, ça va être normalement un petit épisode. Où on finit simplement la tour de téléportation. Tranquillou. Et hop, pour le moment, ça se présente assez bien, j'ai envie de dire. Et on va faire pareil ici, tout simplement. Hum. Par contre, on a besoin de descendre. Est-ce qu'on descend avec saut d'eau ? Ou on saute tout simplement ? Ah bah. Voilà. J'ai sauté, mais ce n'était pas voulu. J'ai fait un faux pas. J'ai glissé, chef. Non, ce n'était vraiment pas voulu en plus. J'essayais de me positionner pour voir où je pouvais mettre le saut d'eau. Parce que j'ai mis quelques torches. Et j'ai glissé. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en... Voilà. Comme ça. Donc, on a été là. Ouais, normalement, je disais court épisode. Ça changera des épisodes longs. Ça sera un cours, ce coup-ci. Hop là. Hop. Ce coup-ci, il y a qui je fais des bisous d'ailleurs. Je ne parlais pas de toi, ce coup-ci. Si vous ne connaissez pas ce coup-ci, allez voir les épisodes de Ragnamod. Elle joue essentiellement au modé et à Ragnamod. Ensuite, j'ai eu l'idée, pour éviter de... Trop mettre de Bardeland. D'entourer là, par exemple, de barrières. N'est-ce pas ? Hop. Comme ceci. On placera juste la dernière barrière quand on redescendra. Je vais juste laisser l'ouverture ici. C'est vite de la recasser. Voilà. Hop. Voilà. Ici, c'est spawnable. Donc, ça ferait un trou, un spawn. Et ensuite, est-ce que je place des barrières ? Ça donnerait envie. Ici, c'est les 4 spawnables. Mais on laisserait les... Les Bardeland là. Vous allez voir. Là, on laisserait les Bardeland pour éclairer. Puis pour faire un peu de lumière aussi. Et là, on remettrait. Donc, je sais qu'il y a assez d'éclairage, que ça ne spawnerait pas. Mais c'est pour aussi le visuel. Mais c'est pour aussi le visuel. Le visuel. Le visuel. Le visuel. La déco. Ce n'est pas que pour rendre non-spawnable. Il y a en partie de ça. Autant faire un truc assez sympa. Ça, les barrières, c'est simple à faire. Et je trouve que ça peut être une déco assez sympa. Pareil. Là, ça en saute. Alors, je ferais bien... Là, ça fait un trou. Parce que là, on est d'accord que ce n'est pas spawnable. Et là, on laisserait comme ça. À mon avis, on laisserait deux barrières. Les trucs dans les angles là. Parce que si je me mets en F3. Et que je regarde le light. Si ça ne bug pas. Parce que j'avais fait des essais de light. L'autre fois, ça reste à 15 le light. Parfait. J'avais fait des essais de light. L'autre fois, quand j'ai placé mes torches. Pour voir... Pour voir les zones spawnables. Et pas. Et puis, ça avait bugué. Ça ne mettait plus les light à zéro et tout. Là, ce n'est pas spawnable. Donc, on laisserait comme ça. Tout simplement. J'avais pensé faire sur le toit. Mais je n'ai pas. Malheureusement, j'ai fait des essais à Vendrec. Et ça n'a rien donné. Faire un clap trap. Vous savez que je suis fan de Borderland. Et j'avais pensé faire un clap trap. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Et là, normalement, notre tour est fini. J'ai mis des torches là-bas. Pour me rendre compte. Tout simplement, je vais tester la qui fait nuit. Le light. Si je me mets en F3 là. Light. Vous voyez, c'est bizarre. Il reste à 15, mon light. Alors qu'il ne devrait pas. Il aurait changé en fonction. Enfin, je veux dire... Là, c'est une zone d'ombre. Il reste bloqué à 5 blocs. 3 blocs. 4 blocs. Il reste bloqué à 15, le light. Ah, oui, il passe à 0 quand c'est des zones non spawnables. Et il se remet à 15. Vous voyez, j'ai un bug sur le light. Je ne peux pas vérifier. Ah, si, ça y est, ça descend. 12, 13, 14. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, écoutez. L'autre fois, il buggait sérieusement. Parce que même dans une zone hyper noire, hyper noire, sans éclairage et tout. Il était quand même, il restait quand même très élevé. Alors qu'il n'y avait pas de lumière autour ni rien. On va essayer d'aller voir vite fait. Écoutez. Une zone hyper noire. Voilà. Là, vous voyez, ça a spawn. Le creeper a spawn. Je ne vais pas avoir le temps de m'équiper. On va se le faire à l'ancienne. Voilà. Et là, elle tombe. Light. Vous voyez, ça reste 14, 15. Alors que non, ce n'est pas à 14, 15. Ce n'est clairement pas à 14, 15. Donc voilà. Il y a un bug sur le light. Si ça a spawn, c'est que ce n'est pas à 14, 15. Donc j'ai un bug sur le light. Et il va falloir, soit c'est Mojang, soit je ne sais pas. Voilà. En tout cas. On va placer ces deux spawns-là. Ces trois spawns-là. On va se les placer tranquillement. Et pour ça, j'ai besoin d'être en game mode. Tout simplement. Donc je passerai en game mode. Et on va les placer au deuxième étage. Donc je me servirai en game mode. Donc là, ce n'est pas spawnable. Là, apparemment, il n'y a pas de spawn. Donc je pense que ça ne doit pas être spawnable. Si je fais le f3, évidemment, light à 11, 10, 9, 8. Ah ben là, ça me le fait. Tenez. 8, 9, 10, 11, 9. Ça ne le fait pas dehors. Ça ne le fait pas dehors, mais ça le fait là. D'accord. Bon. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Si j'ai peut-être quelque chose que je ne fais pas ou que je n'ai pas compris, ça peut très bien venir de moi. Et en ce cas-là, je m'en excuse. Là, vous ne me voyez plus bouger parce que je prends une feuille et un stylo. Vous comprendrez pourquoi. Tout à l'heure. Enfin, tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. hop, s'il vous plaît, une feuille. Voilà. Que j'arrache dans mon petit carnet à spirale. J'aime bien les carnets à spirale parce que tu peux enlever les feuilles. Tu peux enlever les feuilles sans laisser des vieilles traces immondes et tout. Enfin, des vieux machins. Ceux qui ont des vrais cahiers savent. Il reste toujours des bouts de pages. Je n'aime pas. Donc, je vais passer d'abord en game mode 1. Pour passer en game mode 1, je vais mettre... Hop, je vais me vider de tout mon inventaire. Comme ceci. Slash game mode 1. Voilà. J'ai été changé en créatif. Je prends, hop, ça, je casse ça, je casse ça, je ne casse pas ça. Attention. Et je regarde la commande. Donc, si vous voulez faire, si vous avez un serveur que vous voulez faire une téléportation, téléportation, vous savez que c'est slash tp. Le arrobas p, ça veut dire le joueur qui appuie sur le bouton, c'est-à-dire vous-même. Et ensuite, l'écho, le 28 205. Donc, 28 205. Non, pas 205, 705. Allez, tu ne sais plus lire. 28 705, excusez-moi. C'est le x64, c'est la hauteur, le y, et 4164, 4164. Alors, moi, j'ai un truc. Voilà. Et là, vous pouvez casser votre commande bloc. Donc, hop. Ouais, terminé. Tac, je me redonne un commande bloc comme ça. Ah, en appuyant tout simplement. Hop. Je me redonne de l'andésite. Poly, voilà. Et on va monter. Oui, j'aurais pu me donner un bouton aussi. Je vais le prendre directement là dans la redstone. Voilà. Et on va monter tout simplement au deuxième étage. J'ai le bois, donc je suis en créatif. C'est parfait. On va le mettre ici, par exemple. Là. On va rentrer la commande, donc, slash tp arrobase p, ce qui veut dire arrobase player. 28, 705. 28, 705. 64. Hop. 4164. 64. Voilà. Terminé. On laisse sur impulsion. Impulsion, c'est avec le bouton. Donc, terminé. On fait un petit peu de déco. Je place ça là. Je place ça là. Je place ça là. Et je place un bouton. Alors, hop, ici. Si je place le bouton ici, et que je presse le bouton ici, je me vois téléporter ici. Alors, un truc important. Enfin, un truc important. Donc, voilà. Là, vous voyez qu'on a commencé. Vous l'avez vu. On a commencé à refaire un petit peu pour le crafting light. Ou dead by craft light. Donc, on a le coffre du tueur avec son stuff. Et le coffre des participants. Voilà. Et il faut encore qu'on travaille sur le manoir pour l'optimiser pour ce jeu là. Et les règles du jeu, bien sûr, qui ont été écrites par Tigra Elfina à qui je fais plein de bisous. Voilà. Bah, si vous voulez le refaire, je vais vous faire voir les règles. Tenez. Le jeu du tueur. Un tueur, 6 survivants. Voilà. Donc, il faut que vous soyez 7. 6. Alors, 6 survivants maximum. Vous pouvez faire avec 3 survivants, 4 survivants, bien sûr. C'est 6 survivants maximum, bien sûr. Si vous êtes 3, vous pouvez très bien faire un tueur et 2 survivants. Nous, on n'était pas 6, je crois, quand on a commencé à jouer puisqu'il y avait Jade, Neige, il y avait Loulou, il me semble, il y avait Tiffaine. On n'a pas commencé à 6, on était 6 après, il me semble. Il me semble. Mais bon, c'est 6 maximum. Voilà. Alors, le tueur porte un masque. Il va cacher les torches. Il veut cacher les torches dans le manoir. Le masque, c'est tout simplement une citrouille. Alors, moi, avec mon pack de textures, c'est M. MLDEG qui me l'a fait. Oups. Hop, voilà. C'est M. MLDEG qui m'a fait mon pack de textures et je l'en remercie grandement avec mon pack de textures. Voyez, moi, je vois à travers les citrouilles comme normalement presque. On voit juste un dessin. Ah, je dis bonjour à Manon. Coucou Manon. Je la préviens que je suis en rec. Donc, avec mon pack de textures que M. MLDEG m'a fait, je l'en remercie grandement. Je lui fais une bise dans sa barbe. Barbu. Et je vois, voyez, je vois juste les contours de la citrouille. Quand je regarde le ciel, voyez, on voit juste les contours de la citrouille très succincts. Et je vois normalement, pratiquement. Donc ça, ça, c'est nickel. C'est pour ça qu'on prend une citrouille. Mais vous pouvez très bien prendre un casque de cuir. Ou une tête de joueur si vous avez les commandes blocs ou une tête d'Alex. Par exemple, si vous prenez... C'est facile. Vous vous mettez en Game Mode 1 si vous voulez faire un tueur. Hop, vous prenez ça. Hop, vous reprenez ça. Et vous échangez. Voilà. Et c'est votre tueur aussi. Vous pouvez très bien prendre. Et vous voyez normalement. Et vous êtes le tueur. Crane de Wither squelette. Vous pouvez prendre n'importe quoi pour le tueur. Crane de Wither ou crane de squelette ou n'importe en Game Mode 1. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il va cacher les torches. Donc, vous cachez les torches dans le manoir quand vous êtes le tueur. Une fois que c'est bon, il se cache et dit aux autres de partir. Donc, vous vous cachez n'importe où dans le manoir. Peut-être à l'étage pour laisser une chance aux autres. Voilà. De rentrer dans le manoir. Pas les spawn kills. Vous laissez rentrer les autres dans le manoir. Donc, vous vous cachez à l'étage. Les survivants doivent chercher leurs torches une par une. C'est-à-dire que le survivant, il a donc 4 torches par survivant. Mais, donc, toutes les torches sont cachées. Mais, le survivant, quand il trouve une torche, doit obligatoirement la ramener elle et elle seule avant de pouvoir retourner chercher une autre torche. Et ce, 4 fois. Attention. Héhé. Donc, une par une. Celui qui rapporte toutes les torches gagne, bien sûr. Vous avez 3 vies. 3 chances. Au bout de 3 vies, le tueur tue une fois. Le tueur tue deux fois. Le tueur tue trois fois. À la troisième fois, c'est la prison. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai tué l'enderman trois fois. Il est en prison. Enfin. Voilà. Donc, vous avez 3 vies. Les survivants sont autorisés à avoir une épée pour tuer le tueur. Pas se tuer entre eux, par contre. Ah, pas le droit de tuer le tueur. Comment ça ? Les survivants sont autorisés à avoir une épée pour tuer les... Pas le droit de tuer le tueur. L'autre fois, si, on le faisait tuer le tueur. Si vous avez tué trois fois, c'est prison. Oui. Si le tueur, c'est ce que je vous expliquais, le tueur tué trois fois, c'est prison. Ah non ! Pour tuer les mobs ! Pour tuer les mobs ! Pardon, pardon, pardon. Oui, Tigra. Oui, c'est mob qui n'était pas marqué. Oui, on n'a pas le droit de tuer le tueur dans la première phase du jeu. Après, vous pouvez faire une phase du jeu où les survivants vont libérer leurs potes. Mais ça, bon, ça sera peut-être expliqué. Oui, les survivants sont autorisés à avoir une épée pour tuer les mobs où on va essayer d'éclairer au maximum le manoir, mais c'est vrai qu'il y a, les manoirs sont assez, assez spéciaux. Il y a toujours des zones cachées où il y a des mobs. Donc, une épée pour tuer les mobs. Voilà, mais pas le tueur. On n'a pas le droit de tuer le tueur. Et bien sûr, ben voilà, le tueur, quand il vous tue trois fois, c'est prison. Le troisième, je vous tue une fois, vous repartez. Donc, je vous tue une fois, vous perdez votre torche, vous retournez là, vous repartez. Je vous tue deux fois, pareil, vous reperdez votre torche, vous retournez là sur votre lit, sur votre couleur, vous repartez. Si je vous tue trois fois, par contre, après, c'est la prison. Hop là, voilà. Voilà. Et ensuite, ben, celui qui a trouvé les torches à gagner, tout simplement. Après, vous pouvez étendre le jeu comme j'avais fait dans les épisodes, comme on avait fait dans les épisodes, à essayer de libérer les autres. Mais ça, ce n'est pas nécessaire. Ceux qui sont en prison, en général, sont sacrifiés pour le grand manoir. Voilà. Ils sont sacrifiés dans le manoir des soupirs. Voilà. Tout simplement. Je retourne donc au spawn. Hop. Voilà. Hop là. Et me revoilà sur la place. On va placer maintenant le biome des sables. Donc, même... Hop là. Je prends ça. Je range ça. Je n'en ai plus besoin. Je cache... Je casse ça. Ce n'était pas les sables ? Si, c'était les sables. Ah oui, Grepoli, d'accord. Oui, c'est pour le désert. Tac. Et je note. Donc, ça sera toujours hashtag tp arrobas. Là, je vais noter juste les coordonnées. C'est en 5876. J'ai du mal avec les chiffres, moi, aujourd'hui. 63 7810. Alors, 63, moi, en général, je ne sais pas, c'est là, c'est Danny qui les avait faits. Ceux-là. En général, merde, j'ai marqué un truc. Hop. C'est terminé. Hop. On va placer ça. En général, je place toujours un cube avant. envoyer, par exemple, là, hop, je suis à 66, je marquerai 67 pour le TP, pour éviter de glitcher, par exemple, dans le sol. Vous allez comprendre. On va regarder s'il a mis 63 ou si c'était 63 ou s'il a mis un bloc au-dessus. Hop. Hop. On va prendre du gré poli. Tac. Non. Si je ne rentre pas les coordonnées, c'est sûr que slash tp arrobase player 5876 76 espace 63 espace 7810 7810 terminé puisqu'on garde par impulsion puisque c'est par le bouton. on place le bouton là. Voilà. Je le teste maintenant. Hop. Ah, je suis dans l'eau. Et là, je suis en quelle hauteur ? Donc, si je mets F3 ? 63. Non, non, il a mis direct dans le... sur parterre. Moi, je mets une case au-dessus. Il passe de tomber d'un bloc. c'est ça quoi. En gros. Hop. Donc, c'est rien. Et là, on a donc notre petit village désertique. On va retourner là-bas faire le dernier TP et on sera bon pour se laisser les amis. Hop. Donc, pareil. Hop. Je range ce grey poly dont je n'ai plus besoin. Hop. Manon Mélina s'est fait tirer dessus par une Manon Mélina. What ? Comment on se pose ? Ah, peut-être un retour de flèche, non ? Peut-être un retour de flèche. Je viens d'y penser. Je viens d'y penser. Peut-être un retour de flèche. je les aime. Donc, moins 3532. Ouh là là, j'ai réfléchi pour sortir le 3532. C'est parce que, comme je vous expliquais, je suis un petit peu malade et que j'ai j'ai eu un petit et moins 1870. j'ai pris un peu froid. Enfin, et j'ai le chauffage à fond chez moi, un chauffage électrique parce que le chauffage collectif est en panne. et donc, j'ai le j'ai un chauffage collectif mais ils sont en train de le réparer parce que c'est en panne tout simplement le chauffage collectif. Et j'ai un chauffage électrique pour transpirer parce que, bah, j'ai de la fièvre. Enfin, je suis malade donc il faut que je transpire. Et donc, et donc, bah, bah voilà, tout simplement. Hop. Et je vais rentrer donc le slash tp arrobase p Hop. Je pousse mon petit stylo. Moins 3532. Hop. Moins 3532. Tac. 64. Tac. J'ai bien mis le moins, oui. Et moins 1870. Moins 1870. Terminé. Je mets Hop. Je mets ceci là à moins qu'on les fasse se regarder les boutons. Ce serait sympa, non ? Qu'en pensez-vous ? Regardez. Et là, on placerait les boutons là pour qu'ils se regardent. pour qu'ils soient l'un en face de l'autre, quoi. Et si on fait ça comme ça, on atterrit tout simplement. Donc là, c'est une zone sablonneuse, mais vous voyez là le high spike. Alors, il n'y a pas d'ours parce que le high spike a été généré avant les ours, il me semble. Il me semble. si je ne dis pas de conneries. A été généré avant les ours, mais il y a un igloo. Puis là, il y a des mobs. Tout simplement. Mais comme je suis en créatif, on s'en fout. Hop. Je vais replacer du sable ici. Tac. Voilà. Pour pas que les gens tombent dans le trou. En tout cas, voilà. Et on rentre là. Hop. Et la place est totalement dégagée. Et on a notre notre petite tour des téléportations qui est faite complètement. Et là, donc, je vérifie que tout s'est bien mis. Hop. Voilà. Je peux repartir ici. J'arrive ici. Coucou Manon. Ah ! C'est comme ça qu'elle s'est tuée elle-même. D'accord. C'est comme ça qu'elle s'est tuée elle-même. Elle a eu un retour de flèche. Bien. Ok, ok. Elle a eu un retour de flèche. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est au côté de Manon. Yop. Hihi. C'est au côté de... Alors, attendez, je vais me mettre en slash GameMode0 sinon, c'est pas drôle. Maintenant qu'on a fini les téléportes. Ah, attendez, non. Je ne vais pas me mettre tout de suite en GameMode0. Je vais d'abord rendre hop la box. Ça. Ça. Je vais tout rendre pour jouer safe. Et là, je fais un slash GameMode0 pour vous dire au revoir tout simplement. Hop. voilà. En tout cas, eh ben voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit poucement, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec des voluptés et d'ici danses avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, amitié au gars et à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada